... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition du vendredi 29 octobre. Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'Economie rattrapé par l'affaire de la Mnef, le juge ordonne un complément d'enquête le concernant. Chômage, c'est l'embellé en France. 80 000 chômeurs de mois en septembre, soit une baisse de 3% en un mois, un record. Vache folle, la France doit lever l'embargo sur le bœuf britannique. C'est la décision annoncée il y a quelques instants à l'issue de la réunion des scientifiques européens. Ce soir débute le long week-end de la Toussaint. Policiers et gendarmes se mobilisent pour réduire le nombre d'accidents toujours très élevé en cette période de l'année en France. Le ministre français de l'Economie, Dominique Strauss-Kahn, est depuis aujourd'hui directement mis en cause dans l'enquête sur la gestion de la Mnef, la Mutuelle des étudiants de France. Le parquet de Paris a ordonné un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire un complément d'enquête pour faux et usage de faux qui pourrait déboucher sur la mise en examen du ministre. Dominique Strauss-Kahn, qui dément catégoriquement ces accusations, abrège toutefois sa visite officielle au Vietnam et sera demain soir à Paris. Olivier Karoff. L'affaire Mnef va-t-elle devenir l'affaire Strauss-Kahn ? Depuis quelques heures, le ministre de l'Economie est officiellement au cœur d'une enquête liée à la Mutuelle étudiante. Un ancien cadre de la Mnef a affirmé devant les juges qu'il avait fabriqué un faux pour le ministre. Ce document était censé prouver que Dominique Strauss-Kahn avait vraiment travaillé pour la Mnef. Son cabinet d'avocats avait en effet reçu 600 000 francs de la Mutuelle. Il y a un an, au début de l'affaire, il s'en était justifié. Fin 94, à la demande des dirigeants de la Mnef, je suis intervenu pour assister cette Mutuelle dans une négociation qu'elle voulait conduire avec la compagnie générale des eaux. En février 97, après deux ans de négociation, le but a été atteint et un accord a été signé. Ceci constitue ma seule relation avec la Mnef. Tout ce que je peux en dire est sur la table. Maintenant, je ne souhaite pas avoir à y revenir 25 fois. A l'époque, la Mnef ne s'occupait pas seulement de la sécurité sociale des étudiants, mais aussi de cafétéria, d'assurance, d'immobilier, autant de filiales qu'elle voulait vendre. Les juges ont bien retrouvé des traces écrites de l'intervention d'un cabinet d'avocats, mais ce n'est pas celui de Dominique Strauss-Kahn. La procédure choisie pour ouvrir cette nouvelle enquête devrait conduire à la mise en examen automatique du ministre de l'Economie. Quelles en seront les conséquences politiques ? En mars 98, il estimait que la règle mise en examen égale démission était moralement assez correcte, mais qu'il fallait la concilier avec la présomption d'innocence. François Bernardini, premier secrétaire PS des Bouches-du-Rhône, a été lui aussi mis en examen aujourd'hui dans cette affaire. Il est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics. 12 personnes ont déjà été mises en examen, dont l'ancien directeur général de la Mnef, Olivier Spitakis, qui a été écroué hier. Les explications de Pascal Doucebon et Yann Gickel. Comment s'est passé leur produit avec eux ? Pas très loquace, François Bernardini. Le patron de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône n'avait qu'une hâte, cet après-midi, rentrer au plus vite dans son fief, où il promet de s'expliquer publiquement. François Bernardini, le premier responsable politique à être mis en examen dans la ferme Nef, se qualifie lui-même d'élément marginal du dossier. La justice lui reproche sa participation à de bien curieuses transactions immobilières. L'immeuble en question est situé au 25 Ruti-Fennes, à Paris. La Mnef l'a acheté 14 millions de francs, c'est cher. D'autant que quelques mois plus tôt, il n'en valait même pas la moitié. Via une société immobilière, la Mutuelle a elle-même revendu un duplex en haut de l'immeuble à François Bernardini. A son tour, celui-ci louait l'appartement au prix fort à des filiales de la Mnef. Autre locataire de l'immeuble, l'association France-Taiwan. Président Pierre Berger, intime de François Mitterrand. Vice-président Jean-Marie Le Gouen, patron des socialistes parisiens. Présorier Olivier Spitakis, à l'époque délégué général de la Mnef. Olivier Spitakis qui a eu moins de chance que François Bernardini. Il a été transféré la nuit dernière vers la prison de la Santé. Outre l'affaire de la Ruti-Fennes, il doit s'expliquer sur l'ensemble de sa gestion de la Mutuelle étudiante. Les questions des deux juges d'instruction portent sur de possibles surfacturation de services d'imprimerie, sur l'attribution d'emplois présumés fictifs et sur un éventuel financement de partis qui fait bondir ses défenseurs. On essaye de faire de cette affaire une affaire de financement de partis politiques. Ce n'est absolument pas le problème. Et nous le démontrerons. En tout, 12 hommes sont mis en examen dans ce dossier. Olivier Spitakis est le deuxième à être écroué. A droite, les réactions politiques sont extrêmement vives. Le député RPR Patrick Deveggian, tout en soulignant la présomption d'innocence, évoque les précédents qui avaient conduit à la démission plusieurs ministres d'Edouard Balladur. Au Parti Socialiste, on observe pour l'heure un silence prudent, Jeff Wittenberg et Laurent Hakim. L'affaire est sérieuse. Le ministre bouleverse son agenda. Dominique Strauss-Kahn a décidé d'écourter sa visite au Vietnam. Il reprendra l'avion dès demain. En attendant son retour en France, il ne fera pas d'autres commentaires. Le silence, une règle que le Parti Socialiste a également choisi d'observer. Personne aujourd'hui ne souhaite ouvertement s'exprimer. Ici, on s'en tient à la déclaration faite hier par François Hollande. Le PS, ça dit son premier secrétaire, n'a aucun lien avec la MNEF. L'opposition n'en croit évidemment rien. Tout en soulignant la présomption d'innocence pour Dominique Strauss-Kahn, la droite n'est pas mécontente de voir le balancier judiciaire passer de l'affaire Tibérie à l'affaire de la MNEF. M. Jospin a voulu faire croire au peuple français que le Parti Socialiste était désormais au-dessus de tout soupçon, qu'il était le parangon de la vertu et ça ressemble au discours de Tartuffe en réalité. On arrive vers la fin de la pièce et on voit bien que les mêmes hommes, les mêmes procédés qui existaient au temps de M. Mitterrand sont toujours à l'oeuvre dans les mêmes réseaux. Nous avons une véritable affaire judiciaire avec probablement une mise en examen. Et donc, cette affaire, qui est une affaire politique, on le dit depuis deux ans, est en train de devenir une affaire gouvernementale. Affaire gouvernementale, la majorité plurielle est en tout cas interpellée. Malaise parmi les alliés du PS, les Verts pour leur part veulent rester prudents. Beaucoup de noms sont cités. Il y a eu d'autres affaires où beaucoup de noms étaient cités et certains étaient de vrais noms et d'autres parfois de faux noms. Faire à l'attention dans ces périodes un peu troubles. En quelques jours, le dossier de la MNEF a quitté un univers plus ou moins proche du PS pour atterrir au cœur du gouvernement Jospin. Dominique Strauss-Kahn est aujourd'hui en première ligne. Et cette affaire est venue perturber le voyage que Lionel Jospin effectue en ce moment aux Antilles. Le Premier ministre n'a pas souhaité commenter ces rebondissements judiciaires, mais l'affaire est particulièrement embarrassante pour la gauche qui a fait de la morale et de l'éthique la base de sa doctrine politique. Sur place, en Guadeloupe, reportage et commentaire de Roland Sicard et Jacques Grégore. Lionel Jospin aurait bien aimé continuer tranquille son voyage aux Antilles. Seulement en politique, c'est comme ça lorsque les affaires s'invitent. Dans l'actualité, tout est bouleversé. Le Premier ministre avait prévu de se féliciter des bons chiffres du chômage, mais c'est aussi sur la mise en cause de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire de la MNEF que la presse l'attendait. Et là, à son arrivée en Guadeloupe, le Premier ministre est resté discret. Merci. Malgré l'insistance des journalistes. Une affaire d'autant plus embarrassante pour Lionel Jospin qu'il a toujours mis en avant la morale et l'éthique pour justifier son action. En 1995, il avait même réclamé un droit d'inventaire pour se démarquer de la période Mitterrand. L'opposition, elle, a saisi la balle au bon et réclame des démissions. Une éventuelle mise en examen de Dominique Strauss-Kahn obligerait sans doute Lionel Jospin à trancher dans le vif et à se séparer d'un de ses ministres essentiels. La crise politique sera difficile à éviter. La première véritable grosse épreuve pour Lionel Jospin. Et puis, pour clore ce chapitre des affaires, j'ajoute que le juge d'instruction de Créteil, Éric Alphen, a terminé son enquête sur le dossier des HLM de Paris. Un dossier qui vise cette fois la gestion RPR. La France doit lever son embargo sur le bœuf britannique. C'est ce que vient de déclarer à Bruxelles le commissaire européen à l'agriculture. Les scientifiques réunis cet après-midi n'ont pas été convaincus par les arguments avancés par la France pour maintenir l'embargo sur le bœuf. Sur place, Christian Marimonou. Le comité a confirmé à l'unanimité qu'il n'y a pas besoin de revoir la décision de lever l'embargo sur les exportations de bœuf britanniques. En clair, la France a perdu. La Grande-Bretagne peut exporter son bœuf. Le comité et les scientifiques, après deux jours de travaux, estiment qu'il n'y a rien à changer. Les éléments fournis par la France sont jugés irrécevables. Ces éléments nouveaux ne sont pas déterminants, ne sont pas de nature à nous faire changer d'avis et à nous faire reconsidérer ces opinions émises par le passé. Suite à la décision unanime de ces scientifiques, la Commission a contacté la France. Elle a quelques jours pour se conformer à cette décision, ainsi que l'Allemagne. La Grande-Bretagne sera invitée à prendre des mesures afin d'améliorer l'information du consommateur. Deux avis scientifiques contradictoires à quelques jours d'intervalle. Il n'est pas certain que les consommateurs français soient rassurés. Sans accord entre Paris et Londres, la France devra se soumettre si elle ne veut pas subir les foudres de la Cour de justice de Luxembourg. Et alors que José Bové, chef de file de la Confédération paysanne, estime que la France doit se plier aux décisions des scientifiques, du côté de la FNSEA, Luc Guyot affiche une position plus mesurée. Écoutez-le. Si demain, il y a de la viande anglaise qui est sur le territoire, qui a été étiquetée anglaise, et qu'il est clair que les Anglais ont mis tout ce qu'il fallait de leur côté pour qu'elle soit saine et irréprochable, les consommateurs français doivent pouvoir choisir. C'est ça l'essentiel. Il faut accepter dans ce pays la diversité, mais aussi la capacité de choisir des producteurs. Et donc, toute viande qui ne serait pas bien tracée, je dis aux consommateurs, attention, qu'elles viennent d'Angleterre ou d'ailleurs. Mais dans le même temps, n'oublions pas que nous avons un deuxième problème, c'est le boycott anglais. Et dans ce cadre-là, moi je demande à mes collègues anglais de lever le boycott le plus tôt possible, car ce conflit n'a pas de sens. Il faut l'arrêter. Et très rapidement, il faut qu'on retrouve des relations normales avec les Anglais, les Français, enfin avec l'Angleterre et l'Europe tout entière. Pour les Britanniques, c'est incontestablement une victoire. Tony Blair, d'ailleurs, l'a souligné cet après-midi. Et les Britanniques espéraient depuis plusieurs jours une décision dans ce sens. La presse et l'opinion publique avaient d'ailleurs pris fermement position contre la France. Benoît Ducat, notre correspondant, s'est rendu sur un marché au nord de Londres où des commerçants français se sont retrouvés face à des fermiers britanniques. Ambiance. Very good, Oliver ! C'est jour de marché à Luton. Un marché pas ordinaire puisque 100% français en terre anglaise et ceux partant de vaches folles, de boycotts et d'embargos. Bref, partant de chiens pour les 25 commerçants qui sont venus ici, de Normandie. Ça marche très très mal. Très très mal. On est un peu déçus quand même. Il ne faut pas croire que tout le monde est contre nous. Mais ils sont réticents parce que vous êtes là à la presse, parce que les agriculteurs manifestants sont là. Mais il y a un temps de pro-français là, sûrement. Ceux-là, en tout cas, n'en font pas partie. Ils sont une cinquantaine du syndicat des fermiers britanniques à progresser vers le marché avec à leur tête pastiche. Un beau bébé de 4 ans pour 1250 kilos. Peut-être un peu fou, mais en tout cas, tout à fait placide. Nous avions demandé à la mairie d'annuler le marché, de le remettre à plus tard quand l'embargo serait fini. Mais aujourd'hui, on n'est vraiment pas d'accord avec ça. Et il n'est pas le seul. Haluton, dites simplement que vous êtes de la télévision française et voilà le résultat. Pas de commentaire. On vous tourne le dos. On s'en va. Si un marché comme celui-ci se tenait en France avec des Anglais, les fermiers français l'arrêteraient tout de suite. comme ils ont bloqué nos camions à Calais. Alors bien sûr, on a essayé de dialoguer, mais le dialogue en anglais, même pour un normand, n'est pas chose aisée. Il n'est pas responsable. Oh, non, il n'est rien. Le gouvernement. Et petit à petit, les choses se sont arrangées. Les affaires ont repris en musique, comme toujours en Angleterre. dans ce contexte, dans ce contexte, il est inutile de dire la satisfaction, ici ce soir, en apprenant la décision de Bruxelles. satisfaction et soulagement, l'un des agriculteurs qui traversent l'une des pires crises de leur histoire. Satisfaction et soulagement ensuite de l'équipe de Tony Blair qui se voit récompenser d'avoir joué à fond la carte européenne contre son opposition conservatrice, bien sûr, mais aussi contre une bonne partie de son opinion publique. Objet de satisfaction dans ce climat difficile, l'embellie sur l'emploi. Le chômage a baissé spectaculairement en septembre, 80 000 chômeurs au moins. Une baisse qui correspond à une amélioration de la situation économique du pays. Les explications de Jean-Bernard Schmitt. Jamais depuis début 1993, le niveau de chômage n'avait été aussi bas en France. La diminution de 3% du nombre de demandeurs d'emploi en septembre vient confirmer un mouvement entamé en 1997 et qui s'est accéléré. Lors des 12 derniers mois, le chômage a baissé de 8,9%. Il touche tout de même 2 695 200 personnes, soit 11% de la population active. Satisfaction bien sûr pour le gouvernement qui voit dans ses bons indices les fruits de ces mesures. L'ensemble des politiques qui sont menées, que ce soit les emplois jeunes, la réduction de la durée du travail, donc nous devons sans doute commencer à percevoir de manière nette les effets en matière d'emploi, l'aide aux nouvelles technologies. Tout cela fait que nous avons une accélération de la baisse du chômage. La politique évidemment, la conjoncture aussi. La France est portée par la croissance internationale et le gouvernement se prend à rêver au plein emploi. Il faudrait plusieurs années de croissance à 3%, accompagnées d'un certain nombre de mesures structurelles pour qu'on retrouve le plein emploi. Donc c'est l'objectif indépassable de nos politiques économiques. Et en même temps, je dirais, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Mieux vaut donc être prudent. D'ailleurs, le gouvernement préfère parler de l'horizon 2010 lorsqu'il envisage le plein emploi. Et cette fois aux Antilles, toujours, le Premier ministre ne s'est pas fait prier pour commenter les chiffres de l'emploi, l'amélioration. Donc Lionel Jospin s'est dit encouragé à poursuivre son action. On l'écoute. Je ne suis pas sûr que nous pourrons afficher chaque mois des résultats aussi manifestes. Mais enfin, quand on apprend que 80 000 hommes et femmes, en un mois, ont quitté le chômage, retrouvés un travail, c'est vraiment pour l'action que nous menons un réconfort. C'est à la fois un témoignage qu'elle réussit. C'est une satisfaction que de voir que le chômage a des milliers de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc nous allons poursuivre sur cet objectif. Donc cette politique réussie, quels que soient les commentaires qui l'accompagnent. Si toutes les classes d'âge profitent de l'amélioration de l'emploi, c'est sans doute pour les quinquagénaires que l'évolution est la plus inattendue. Émilie Lançon et Daniel Lévy sont allés dans un cabinet de recrutement spécialisé dans les offres d'emploi pour les seniors. A 52 ans, Marie-Josée a retrouvé du travail. Ça va ? Oui, vous. Après avoir été licenciée au cours d'un plan social, elle est aujourd'hui chef du personnel dans une grande entreprise qui fabrique des charieux élévateurs. Marie-Josée a profité du retour à la croissance. Une nouvelle vie a commencé pour elle et elle se sent plus libre, plus efficace. À 50 ans, si vous voulez, on n'est plus courageux. On sait prendre des responsabilités sans avoir une anxiété qui devienne de la peur. On réfléchit, mais on sait à peu près quel prix il faut payer et on sait le payer. Si Marie-Josée a retrouvé un emploi, c'est grâce à ce cabinet de recrutement. Ici, tous les mois, les consultants reçoivent plus de 1000 CV. Tous les candidats ont au moins deux points communs, ils sont cadres et ont plus de 50 ans. L'homme qui est à la tête de ce cabinet a pris le contre-pied de tout le monde. Pour lui, les quinquagénaires ne sont ni ringards ni finis. Ils ont même tout pour eux. Ils ont une grande flexibilité par rapport à la nature de l'emploi, CDD ou CDI, par rapport à la mobilité et par rapport au niveau de rémunération. Et enfin, ce sont des personnes qui s'intègrent très bien dans l'entreprise parce qu'elles ont remplacé le carriérisme qu'on a quand on est plus jeune par une volonté de reconnaissance de leur expérience et de leur savoir-faire. Pourtant, peu d'entreprises en sont encore convaincues. Avoir 50 ans demeure la plupart du temps un handicap. Jean-Michel, licencié il y a un mois et demi, en sait quelque chose. Si je regarde les petites annonces, c'est très décourageant. La plupart des petites annonces parlent de gens qui sont en début ou en milieu de carrière. Et de fait, quand on cherche, on s'aperçoit, des fois on cherche désespérément quelle est la cause du refus. Et on s'aperçoit que c'est l'âge. Alors, trop vieux à 50 ans pour travailler ? D'ici quelques années, les quinquagénaires vont devenir la classe d'âge la plus nombreuse. Qu'elles le veuillent ou non, les entreprises ne pourront plus les considérer comme des salariés différents. Le week-end de la Toussaint qui débute ce soir est hélas l'un des plus meurtriers sur les routes de France. Et pour la deuxième année, policiers et gendarmes ont lancé une opération de prévention particulière. Des handicapés, victimes de la route, accompagneront les forces de police dans six départements. Les automobilistes sont invités à dialoguer avec ces personnes en fauteuil roulant. Reportage dans les Yvelines, Laurence de Cherf et Madi Diawara. 100 km heure au lieu de 70 sur route nationale et par tant de brouillard, cet homme est en infraction. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse, monsieur ? 100 km heure au lieu de 70. Aujourd'hui, pas de contravention, mais pour seule punition, le dialogue avec des personnes handicapées comme Sabine. En 1990, elle perd l'usage de ses jambes et de son bras gauche dans un accident de voiture. Donc bon, cette personne était... Elle veut maintenant sensibiliser les conducteurs en infraction. Il faut penser à tout le monde, quoi. Je sais bien tout ça, je sais bien tout ça. Parce qu'il faut vivre dans 20 mouteilles et voir tout ce qui ne va pas. Il faut se mettre à votre place, mais on ne peut pas se mettre à votre place parce qu'on va se mettre à votre place de même une journée. On ne sera jamais à votre place. Certains automobilistes sont émus par leur rencontre avec les handicapés. Qu'est-ce qui vous a plus choqué ? De l'avancé de l'avancé de l'avancé ? Imaginez qu'à cause d'un accident, on peut venir comme ça, quoi. D'autres se réfugient derrière l'excuse d'un emploi du temps trop chargé. Aujourd'hui, je suis responsable d'une entreprise et je ne serai pas là avant midi, donc j'ai deux personnes qui ne pourront pas effectuer le travail. Ils pensent à leur petit retard qu'ils vont avoir... Ils pensent surtout à eux avant de penser aux autres, quoi. Je pense que c'est l'attitude de l'automobiliste. Obligatoire, le passage dans le camion de police afin de regarder une vidéo qui donne notamment le chiffre de 25 tués par jour sur les routes de France. La voiture tonneau finit de convaincre le conducteur. Ça vous a convaincu, alors ? Ah oui, là, oui. Merci. Sans doute une bonne leçon, mais pour combien de temps ? Prudence, donc. Cet après-midi, près de Liège, en Belgique, un oléoduc s'est brisé, provoquant un geyser de kérosène. Heureusement sans incendie. Cet oléoduc servait notamment à alimenter les bases de l'OTAN. L'armée belge est intervenue. Le préfet de Corse, Jean-Pierre Lacroix, surveille tout particulièrement le démontage des paillotes qui occupent illégalement le territoire maritime. Sur les neuf propriétaires, un seul, pour l'instant, se dit déterminé à résister, alors que l'échéance est fixée à dimanche. Sur place, le reportage d'Agnès Varamian et de Jean-Pierre Pasteur. Pierre Pauly préfère voir le génie militaire arriver plutôt que de détruire lui-même. À Palombage, sa paillote est bien intégrée au paysage, mais elle est illégale. Surtout, il y a dix ans, le Conservatoire du Littoral a racheté cette pinède pour la protéger. Pierre Pauly conteste son expropriation. Encore aujourd'hui, il affirme être propriétaire de ce terrain. Il appartient à la mère de mon père, donc ma grand-mère, que j'exploite ici depuis 1985. C'est tout. Et vous considérez que vous êtes toujours chez vous ? Bien sûr. Bien sûr, je suis chez moi. Tout autour, les paillotiers de Palombage démontent, comme ils s'y étaient engagés par écrit en avril dernier. Que Pierre Pauly ne tienne pas parole, peu importe pour le Conservatoire du Littoral. La préfecture doit faire respecter l'expropriation prononcée par le juge. Je n'ai aucun remords particulier si je dois utiliser à mon corps défendant. Je le dis parce que je le pense. Si je dois utiliser à mon corps défendant et sans plaisir la force publique pour l'exécution de cette décision de justice. Le génie militaire est déjà sur l'île ? Le génie militaire est en route. Une tentative de médiation est en cours. L'irréductible de Palombage a jusqu'à dimanche soir pour se plier à la loi. Daniel Fortet a solennellement demandé pardon aux parents des victimes aujourd'hui à Gapes à l'issue de la plaidoirie de la défense. Le guide qui est conduisant un groupe de collégiens dont neuf ont trouvé la mort dans une avalanche sera fixé sur son sort le 13 février à l'issue du délibéré. Le château d'Amboise, mis sous scellé du mois en partie, une décision prise dans le cadre de l'action en justice intentée par quatre des enfants du comte de Paris. De l'immense fortune de la famille d'Orléans, il ne reste toute proportion gardée, pas grand chose. Et aujourd'hui, après la mort du comte, les querelles et les rancœurs éclatent au grand jour. Rappel de splendeur et décadence par Valérie Hermitte et Joseph Bastik. Une famille unie autour de son chef, le comte de Paris. Mais ça n'est qu'une image. Les procédures judiciaires empoisonnent déjà les relations entre le comte et quatre de ses enfants. Ils se surnomment eux-mêmes les conjurés d'Amboise. A leur tête, le prince Jacques, duc d'Orléans. Dans un monde où le silence est roi, il a commis l'impensable, écrire. Une autre vérité sur le comte de Paris et des questions. Pourquoi son père a-t-il voulu tout détruire ? Mon père, je pense, avait un but, c'est, dans les 20 dernières années de sa vie, c'est ne rien nous laisser. Absolument. Ne rien nous laisser. Il a tout dilapidé, tout vendu. Sans aucun complexe. Donc ça, c'est assez dur pour nous, les enfants. Dans les années 70, le comte de Paris donne à gérer une immense partie de sa fortune à la fondation Saint-Louis. Bijoux, tableaux et châteaux. Je perds une dispersion parce que je connaissais les héritages. Ses enfants n'apprendront que plus tard qu'ils sont totalement exclus de la gestion de ses biens. 1992, le comte et la comtesse de Paris fêtent leur noce de diamants. C'est une autre image d'un bonheur illusoire. Depuis une dizaine d'années, le comte habite avec son infirmière, Monique Frièze, et se met à vendre à tour de bras les joyaux de la famille. Manoirs et châteaux, leur domaine du Portugal, ou encore la parure de la reine Marie-Amélie. Dans les années 50, le comte de Paris était à la tête d'une fortune estimée à près de 2 milliards de francs. A sa mort, il y a 4 mois, ses héritiers découvrent qu'il leur reste 78 millions de francs. A mon avis, c'est pour vraiment nous annihiler complètement, rien nous laisser, faire disparaître notre famille. Donc ça, je pense qu'il n'a pas réussi parce qu'on est encore là. Avec ses blessures et son incompréhension, le duc d'Orléans a décidé de mener le combat. Un combat judiciaire tout d'abord, pour tenter de retrouver ce patrimoine envolé. Mais aussi le combat d'un fils. Un combat qu'il avoue pourtant avoir définitivement perdu. Le 19 juin 1999, le comte de Paris s'en est allé, avec toutes les réponses aux questions que son fils était enfin prêt à lui poser. Jacques Chirac s'est rendu au Maroc aujourd'hui, le temps d'un déjeuner avec le nouveau roi, Mohamed VI. Une visite de caractère privé pour marquer le soutien et même l'affection que la France porte au nouveau souverain. Depuis son arrivée au pouvoir, Mohamed VI a en effet multiplié les gestes d'ouverture, permettant notamment le retour au Maroc de l'opposant Abraham Serfati et aussi de la famille de Mehdi Ben Barca. Enlevée à Paris il y a 34 ans, Mehdi Ben Barca n'a jamais été retrouvée. Et sa famille n'a jamais pu retourner au Maroc. Aujourd'hui, à Paris, boulevard Saint-Germain, précisément sur les lieux de l'enlèvement, s'est tenue une cérémonie en présence des enfants de l'opposant. Cérémonie à laquelle assistaient Bernard Lebrun et Didier Roqueur. Au nom du père et de la mémoire politique de deux pays, la France et le Maroc, compromis dans la plus grande affaire de la Vème République, affaire jamais élucidée à ce jour, l'enlèvement de Mehdi Ben Barca, leader tiers-mondiste marocain. Il n'était qu'une centaine ce soir, rassemblés en lieu et place de ce crime politique. Au cœur de la foule, regroupée autour de Rita, la veuve Ben Barca, la famille soudée au coude à coude qui bientôt regagnera le pays après 35 années d'exil. Ce retour programmé pour d'ici la fin de l'année signifie d'abord pour nous une reprise de contact physique avec le Maroc et un ressourcement sur le plan affectif et familial. On ne doit plus invoquer la raison d'État pour nous empêcher d'obtenir les réponses aux questions suivantes. Comment est mort Mehdi Ben Barca ? Qui sont ces assassins ? Où est son corps ? Toutes les responsabilités ont-elles été cernées ? Nombre des archives françaises concernant l'enquête sont toujours classées secret défense. Depuis des années, la famille se bat pour son libre accès aux 270 pièces existantes, jamais révélées à la partie civile. Une procédure d'arbitrage est en cours, le secret défense pourrait être levé. Vous croyez qu'un jour pouvoir trouver la vérité, enfin ? Oui, c'est un truc qui est une réalité. Elle l'espère. Elle l'espère depuis 34 ans, Rita Ben Barca, la veuve du leader politique enlevée sur ce trottoir, le 29 octobre 1965, et disparue. A jamais. Le président iranien Mohamed Khatami a quitté la France cet après-midi. Il a finalement prononcé aujourd'hui à l'UNESCO un discours qui a été plusieurs fois annulé pour des raisons de sécurité. Et il a surtout répondu sur le sort des 13 juifs iraniens actuellement emprisonnés dans son pays. Jean-Marc Illouz. Le bâtiment des Nations Unies pour la science et la culture, l'UNESCO, transformé en place forte. Et le président iranien Mohamed Khatami aura finalement pu ce matin à Paris prononcer sous bonne garde son discours sur le dialogue entre les civilisations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sur le thème « Nous partageons la même planète », l'ancien étudiant en philosophie à Hambourg a de nouveau souligné que sans un dialogue parallèle de culture à culture, de religion à religion, les relations politiques ne pouvaient seules suffire à éviter les conflits entre civilisations, sous-entendus entre islam et Occident. Un peu plus tard, le chef des réformateurs iraniens a répondu à toutes les questions des journalistes occidentaux. « Pouvez-vous garantir que les 13 juifs iraniens emprisonnés dans le cadre d'une affaire d'espionnage, selon les autorités judiciaires de l'Iran, pourront bénéficier d'un procès équitable ? » « Je suis attaché comme vous à Montesquieu et à la séparation des pouvoirs, mais si en tant que président je voyais les lois piétiner, j'agirais. Les 13 juifs, mais n'oubliez pas aussi les 8 musulmans inculpés, sont citoyens iraniens. Ils voient facilement leur famille et leurs avocats. Le fait qu'ils n'aient pas encore été jugés est en leur faveur, c'est parce que l'on veille à ce que leurs droits soient bien respectés. » En choisissant de faire référence à Montesquieu et à l'indépendance du pouvoir judiciaire, le président Khatami ne s'est pas simplement livré à une clause de style. La supériorité de la loi tout court sur la loi religieuse est le problème numéro 1 qui l'oppose au puissant camp des conservateurs religieux. Autant dire qu'autant de la loi, c'est d'une négociation politique avec eux que dépendra non seulement la libération des 13 juifs iraniens emprisonnés, mais aussi parfois le sort des propres amis du président, embastillés, je cite, « pour insulte à la religion ». Aux Etats-Unis, c'est une affaire où les droits de l'enfant semblent bien avoir été bafoués. Sur dénonciation d'une voisine, un petit garçon de 11 ans, suspecté d'avoir commis un geste déplacé sur une de ses sœurs, a été emmené, menotté et présenté au tribunal en tenue de condamné. Les parents qui réfutent cette accusation dénoncent les conditions d'incarcération de leur fils. Sur place, aux Etats-Unis, le reportage de notre correspondant Étienne Lénarte. Depuis deux mois, la famille d'un petit garçon suisse de 11 ans vit un cauchemar. Devant le tribunal de Denver, capitale du Colorado, chacun a déjà choisi son camp. Il y a ceux qui défendent Raoul et qui trouvent ignoble qu'un État, en vertu de ses lois, puisse faire comparaître un enfant, menotte au poignet, en uniforme carcéral, pour une audience dont il n'a même pas compris le sens. Et puis il y a ceux qui soutiennent que le seul témoignage d'une voisine de la famille, affirmant l'avoir vu pratiquer des attouchements sur sa petite sœur de 5 ans dans le jardin, que ce témoignage donc suffit pour envoyer un enfant de 11 ans en prison, avant même le début d'une enquête. La définition de l'inceste, c'est quand quelqu'un fait subir volontairement des sévices sexuels ou des attouchements à un membre de sa famille de moins de 10 ans, et dans ce cas particulier, à la petite sœur de Raoul. En vertu des lois du Colorado, Raoul vient donc de passer 7 semaines dans cette prison, dans cette cellule du centre de détention pour mineurs du comté de Jefferson. A l'image de nombreux états américains, le Colorado a adopté une législation draconienne à l'égard des mineurs pour réprimer les agressions sexuelles, et ce qui s'est passé dans le jardin du petit garçon à en croire sa voisine rentre manifestement d'après les autorités dans cette catégorie. Plutôt que de risquer d'avoir de nouvelles agressions sexuelles, et donc de nouvelles victimes, nous considérons que toute personne, à partir du moment où elle a plus de 10 ans, doit être maintenue en détention. Quant à la famille, réfugiée en Suisse, par crainte de se voir retirer la garde de ses trois autres enfants, elle attend maintenant l'étape judiciaire suivante. Le gouvernement suisse a officiellement fait part de son inquiétude à la Maison Blanche, des enfants ont même écrit à Hillary Clinton, mais jusqu'ici rien n'y a fait, et dans une semaine, un petit garçon de 11 ans devra dire s'il plaide coupable ou non coupable. C'est dimanche à Twickenham que la France affrontera les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Blacks constituent une formidable équipe dont le fer de lance est Jonah Lomou, un élit exceptionnel, star mondial du rugby, dont Sébastien Hérault et Grégoire Osina nous brosent le portrait. La Nouvelle-Zélande et ses signes de reconnaissance, le Haka et Jonah Lomou. Une vedette aux superlatifs si souvent utilisés, le plus gros, le plus costaud, et qui pourrait bien dire le contraire, un ailier de 115 kilos pour 1m95, un homme aux allures de bulldozer qui se méfie quand même des Français. Même quand les Français sont improductifs avec leurs jeux froids, ils sont dangereux. Mais quand ils commencent à se réchauffer, là, ça devient très compliqué de les battre. Jonah Lomou, célébrité des sites internet, le premier joueur de rugby reconnu dans le monde entier. Il est aussi un personnage apprécié de la publicité. Lomou, un homme qui fait vendre et qui rapporte, même si ses revenus sont tenus secrets. Il est sans doute l'un des rugbymans les mieux rémunérés de la planète. Dans le contrat qui nous lie à Jonah, il y a une partie financière qu'on reverse à une association pour les enfants dans son pays. Et ça, c'est quelque chose qui est resté toujours assez confidentiel, et dont lui, par discrétion peut-être et par pudeur, ne parle pas. L'aisance de Jonah Lomou sur un terrain, une référence, puissant, un cauchemar pour toutes les défenses, un rêve en réalité pour tous les enfants des écoles de rugby, un modèle qui fait des envieux. On n'a pas vraiment envie de le plaquer quand on est devant lui. Pourquoi tu l'aimes bien ? Parce qu'il fait beaucoup de raffus et que sa coiffure, elle est drôle. Depuis le début de la Coupe du Monde, Lomou a réussi son pari. Il inscrit à chaque partie au moins un essai. Dimanche, à Twickenham, il sera la bête noire des Français. C'est vrai que ce sera difficile. Une silhouette fragile, un timbre de voix inhabituel. À 74 ans, le chanteur Jimmy Scott donne quatre concerts en France. Chanteur de référence pour d'autres grands noms du rock et du jazz, comme Ray Charles et Stevie Wonder. Jimmy Scott est un personnage attachant. qu'ont rencontré Olivier Lenoza et Thierry Breton. Il dispensait de la saule bien avant que les gens commencent à utiliser ce mot, disait Ray Charles, de Jimmy Scott. Il y a quelque chose du mythe. De l'artiste maudit chez ce petit homme, ce grand monsieur de 74 ans. Embauché par Lionel Anton en 1948, il fut lancé comme un phénomène. Il connut le succès, puis les galères, les déboires, flirtant plus d'une fois avec le précipice. La vie est une lutte de toute façon. Nous devons tracer notre chemin. Il y a des moments difficiles. Mais finalement, la joie reprend le dessus. Parce que toutes ces choses rassemblées, qu'est la vie, finissent par prendre un sens. Et l'on obtient ce qu'on a voulu avoir. Et l'on obtient ce qu'on a voulu avoir. J'ai grandi avec les plus grands, j'ai travaillé avec les plus grands, dans des endroits de toutes sortes. J'en ai profité, car je crois en tout ce qu'ils ont apporté au jazz. Des standards plus ou moins usés jusqu'à la corde vocale. De John Lennon à Prince, quelques classiques qui revivent, visités par l'âme toujours ardente, de Jimmy Scott. Ainsi s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'économie, rattrapé par l'affaire de la Mnef. Le juge ordonne un complément d'enquête, le concernant. Vache folle, la France doit lever l'embargo sur le bœuf britannique. C'est la décision annoncée il y a quelques instants à l'issue de la réunion des scientifiques européens. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route de Valérie Maurice. 20h55, votre série PJ. 0h15, le dernier journal avec Florence Duprat. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit Hugo Fray. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain à 13h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada